...rituel à la lumière du Saint-Coran. Voilà, c'est la première fois que je vous montre l'oeuvre. C'est la première oeuvre. Elle est disponible dans toutes les librairies de France. Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. Aïe, 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 aïe. Tiesco le Sultan de Bordeaux-Likoufa Véthiololas Ibaouan C'est d'ailleurs qu'il s'agit dans cette vidéo-là. J'espère que vous êtes tous présents et j'espère que vous allez partager massivement cette vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un tube venant de Tiesco le Sultan qui me surprend agréablement. On parle aussi de l'influent Ibaouan. On parle de la préparation de l'album de l'artiste de Bordeaux-Likoufa et on parle aussi de Véthiololas. On va se prendre juste à prendre le générique, les amis. C'est zéro qui n'est pas bon de Mbaka. C'est zéro qui n'est pas bon de Mbaka. J'aimais de Togomo j'en prends de Mbaka. Au petit déjeuner c'est galette Baka. Il se joue au Tog il est parti à la Maka. Prince et à Diamant Rose. Bon retour, chers abonnés. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont allées déjà voir le clip de mon petit Baltimore sur un pays ivoirien résident aux Etats-Unis ? Très prometteur. Voilà. Allez voir son clip. Il est vraiment original. Ça n'a rien à voir avec l'équipe que vous avez déjà vue ici. J'ai kiffé le flow du petit. J'ai kiffé sa musique. Donc, je vous invite à aller massivement tout de suite sur son lien et faites-lui un coucou de ma part. Dites-lui que vous venez de la part des retards et chers TV. C'est quand même 114 000 abonnés. Voilà. C'est vrai que c'est donné temps. Comme on n'est pas trop présent les vies ont diminué mais je sais que j'ai beaucoup d'abonnés fidèles ici. Allez donner une grande force à Baltimore. Il en a besoin. Voilà. Surtout partager son lien et commenter surtout. Commenter. Ça va vraiment lui faire plaisir. Ça va lui faire un boom au cœur. Il y a aussi le livre L'évêque spirituel à l'émir du Saint-Couran du grand Ahmed Balaghi qui a répondu à certaines questions de certains internautes de certains lecteurs et je vais vous mettre sa vidéo en fin de vidéo après l'intervention sur ces différents artistes que j'ai cités en début de vidéo. Donc regardez la vidéo. Likez-la. Partagez et donnez vos avis en commentaire. Parlons maintenant du cas. Tiens-ce que le sultan si vous avez bien remarqué ça fait un bon bout de temps. Tiens-ce que le sultan n'est plus dans les issues de clash. Il est concentré sur sa musique et ça me plaît. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demandait. C'est tout ce qu'on voulait de lui parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est vraiment talentueux mais il s'embrouillait un peu trop. Pour ma part il s'embrouillait un peu trop. Je suis en train de jouer un peu avec la lumière pour que vous puissiez voir mon visage. Bref. Il a sorti un morceau ça fait quand même un bout de temps je crois mais je suis tombé dessus je crois ce matin et ça m'a plu. Eldon voilà Eldon qui a embourgé toutes les radios actuellement et j'aimerais bien que vous allez jeter un petit coup d'œil sur ce dernier tube de Tiens-ce que le sultan il le mérite c'est un artiste ivoirien qui écrit tout à l'heure. S'il a décidé de s'éloigner des clashs je pense qu'on doit le soutenir et on doit faire avancer la musique ivoirienne. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de clash moi je suis pour ces artistes-là qui ont décidé de bosser. Voilà. Donc force à Tiens-ce que le sultan le seul faiseur de la faute trappe ivoirien et c'est à féliciter. Bon. Parlons maintenant du grand Ibarwan l'Empereur Kankoumoussa. Ibarwan a sorti un dernier morceau un clip qu'il a titré marchandise. En fait si je vous parle de cet artiste et de ce clip-là c'est pour vous montrer combien de fois il est bosseur combien de fois il est travailleur et cher Gladia je vous avais dit hier qu'il est nominé encore dans trois catégories de récompense de prix nuit des stars en tant que meilleur rappeur malien meilleur artiste rubin et prix spécial donc j'invite tous les Gladia à se tenir prêt à voter je ne sais pas si les votes sont déjà disponibles parce que c'est dernier temps-là à cause de mes questions de santé honnêtement je ne suis pas trop 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 l'actualité mais j'ai envie de parler de ce clip-là qu'il a sorti Ibarwan en 2020 a eu une année très bien remplie avec beaucoup de conseils à guichet fermé dans des stades dans des grandes salles ce fut une très belle réussite pour lui l'année 2020 et on pouvait dire qu'il pouvait se reposer voilà il pouvait prendre congé de la scène musicale parce qu'il a vraiment bossé 33 titres c'est beaucoup c'est énorme un double album beaucoup de tournées qui n'a même pas encore terminé en plus de ça il nous faut encore un clip très bien fait très bien chanté parce que le talent il est là il est fou voilà l'inspiration ça déborde franchement j'ai aimé mais si je vous parle de ce clip-là c'est pour interpeller aussi vous les Gladia il y a un truc que je ne comprends pas il y a un truc que je ne comprends pas le secret pour faire beaucoup de vues c'est d'abord un de chercher à savoir vous abonner sur la chaîne YouTube de la Tisse Iba One pour augmenter ses abonnés ses followers sur YouTube c'est la première condition la deuxième condition il faut apprendre aussi à partager le lien de ses clips quand je dis partager le lien de ses clips c'est-à-dire partout sur Facebook sur partout partout sur Whatsapp dans tous les groupes partout voilà ne pensez pas que c'est parce que vous regardez un clip 100 fois que vous allez donner 100 vues à la Tisse c'est faux ceux qui vous ont dit ils vous ont menti voilà YouTube c'est un serveur c'est un programme il enregistre tous vos idées tous vos IP donc quand il y a une machine qui a déjà fait une lecture d'une vidéo sur la plateforme ils le savent parce que vous avez déjà fiché vous avez déjà enregistré donc vous avez regardé ça 10 000 fois Iba One ne va pas avoir 10 000 vues vous voyez si c'était ça on n'allait même pas se fatiguer la Tisse seule allait payer des robots pour faire des lectures des lectures des lectures on vous demande de partager les liens un beau clip comme ça en 3 jours c'est vrai que vous avez bossé on dira plus de 200 000 vues c'est un record c'est bon mais je pense que pour la tranche d'Iba One pour le calibre d'Iba One c'est des choses qu'on doit dépasser maintenant Iba One doit avoir la capacité et il mérite aussi faire 500 000 vues en un jour 1 million de vues en un jour c'est possible mais le seul problème c'est qu'on me dit on me fait entendre qu'il y a trop d'analphabètes et d'illettrés parmi les gladias c'est pas une raison c'est vraiment vraiment pas une raison parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes et d'illettrés que je connais qui savent s'abonner à des chaînes YouTube qui savent s'abonner à la chaîne YouTube de l'artiste qu'ils aiment donc c'est pas une raison donc il faut penser à ça cher Gladia voilà la marchandise est disponible depuis le 5 de ce mois ça fait pas encore une semaine il faut quand même le mettre au moins à 500 000 vues en une semaine voilà comme vous voyez Fjord de Bio avec Niska fait plus de 4 400 000 vues c'est rien d'extraordinaire par rapport à Iba One c'est pas une histoire aussi de parce que comment il s'appelle Niska a beaucoup d'abonnés non ça n'a rien à voir il y a des personnes il y a des YouTubeurs il y a des personnes qui sont chez YouTube qui n'ont pas beaucoup d'abonnés mais qui font de grosses tendances qui arrivent à faire le million de vues voilà il faut inviter vos Gladia apprendre aux Gladia qui savent s'abonner qui savent partager à s'abonner et partager les vidéos les clips de l'artiste c'est important parce que quand je vois un clip de Iba One au début c'est en fanfare et puis après c'est un truc en pétard c'est pas intéressant généralement la première semaine on fait facilement 500 000 vues 300, 400 000 vues et puis après on tarde on peine même à faire le million de vues c'est pas normal chez Gladia il faut y penser voilà il faut y penser c'est l'empereur qu'en Koumoussa il faut qu'il soit fort sur tous les plans que ce soit sur Facebook sur YouTube sur Instagram partout voilà et puis tenez vous prêt à lui donner ces trois trophées là encore Vecchololas bon Vecchololas il serait pas long c'est juste pour lui rappeler quelque chose parce que ça fait un bon bout de temps que pour atteindre 1000 likes maintenant c'est tout un problème voilà il avait la grosse tête parce qu'il faisait le buzz et on s'intéressait à ce qu'il faisait il savait pas que c'est pas à sa musique qu'on s'intéressait il voit maintenant elle retomber quand vos petits frères vous parlent vous pensez que c'est parce qu'on connait trop mais c'est parce qu'on veut faire genre moi quand je prends ma caméra et je parle aux artistes faut qu'ils sachent que c'est de l'or qui sort de ma bouche parce que je je m'attèle à leur donner que de bons conseils voilà vous devez mettre ça dans votre tête c'est que de bons conseils que je vous donne ok une autre chose il a sorti son clip qui peine à faire 500 000 vues depuis il pensait que c'est en faisant des buzz en faisant des interviews avec Fes Mag avec certains médias ça lui donnait de la cote mais je lui ai dit tu es fort tu es petit italien il faut te concentrer sur ta musique sur ton travail les buzz ne vont pas t'arranger et maintenant même il peine à faire 300 likes 400 likes parce que dans le temps comme les projecteurs étaient sur lui il est arrivé à faire 2000-3000 likes il pensait qu'il était trop à la mode mais il a trouvé que ça ne fonctionnait pas comme ça je m'arrête là concernant des bandos Likufa les gens parlent 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 vous serez tous surpris parce que des bandos Likufa viendra vous montrer c'est quoi faire de la musique c'est quoi faire un album et vous serez tous bouche b je confie sur l'artiste je confie sur son talent et je sais ce qui vous prépare cher les jeunes ne soyez pas découragés vous serez très fiers de la TIS très 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 fiers de la TIS et vous savez pourquoi je le dis parce que avec David Manso c'est du professionnalisme ouais c'est du loup qui arrive les gens ne savent pas de quoi ils parlent ils se disent que hériton c'est toujours ça tu passes ton temps à donner de l'actu à la TIS tu passes ton temps à faire les éloges de la TIS mais on ne voit rien oui vous ne voyez rien parce que la TIS travaille moi-même ça ne me plaît pas vous savez combien de fois je suis sorti ici le blâmer mais quand j'ai entendu parler de préparation d'album un album ne sort pas du jour au lendemain un très bon album bien pensé bien ficelé bien produit bien masterisé bien arrangé bien chanté ne sort pas du jour au lendemain donc souffrez de ne pas entendre l'actu de Bordeaux-Licouphare moi tout ce que je souhaiterais c'est qu'il nous sorte un ou deux singles en attendant cet album là ou préparer la venue de cet album là pour voir combien de fois on sera vraiment gâté par cet album riche en couleurs et en sonorités vous savez qu'avec l'artiste de Bordeaux-Licouphare c'est de la rumba c'est du ndombolo c'est du pur coupé décalé c'est des morceaux tradis modernes c'est des morceaux zouglou c'est toutes les sonorités c'est du raga c'est cette artiste qui a la capacité de faire tout vous comprenez un peu donc laissez les gens parler laissez les gens parler moi je viens juste rassurer les légionnaires de Bordeaux-Licouphare pour eux de rester fidèle l'attente est longue certes mais elle ne sera pas regrettable c'est quand même de Bordeaux-Licouphare quand il veut faire des choses il les fait très bien et moi j'enlève plein de confiance et je sais qu'il va nous supprendre il va nous supprendre de ouf il est actuellement à Paris il est en train de bosser il est en train de changer beaucoup de choses il va vous épater sur toutes ses facettes que ce soit sur sa personne que ce soit sur sa façon de travailler que ce soit sur sa façon de chanter que ce soit sur sa tenue vestimentaire c'est-à-dire son style même beaucoup de choses vont changer c'est un nouveau de Bordeaux qui arrive c'est un nouveau de Bordeaux qui arrive j'ai fini de parler bonsoir c'est toujours Ahmed Dallali écrivain et auteur du livre L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coron alors j'aimerais dans cette vidéo répondre à toutes les personnes qui m'ont posé des questions en box et en message sur Facebook en me demandant mais de quoi il s'agit exactement tu parles d'éveil spirituel du dépassement des désirs d'analyse et du décryptage des mystères symboliques à travers l'éveil et la méditation la prière mais de quoi il s'agit exactement alors il s'agit de l'oeuvre L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coron voilà c'est la première fois que je monte l'oeuvre et voici c'est la première oeuvre elle est exclue dans toutes les librairies de France et aussi à la librairie avec Anne Kénon nom ou un de l'église de Sainte Thérèse à Marcorie TSF alors donc c'est cette oeuvre dont il s'agit et tous ceux qui m'ont posé des questions ils ont la réponse et ils sont bien situés donc c'est de l'oeuvre L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coron c'est une introduction à l'oeuvre une manière d'essayer d'expliquer un peu le contexte afin de les préparer de les conditionner avant qu'ils puissent entrer dans la lecture de l'oeuvre ça c'est la première des choses deuxième chose je vais reprendre à la deuxième question d'une personne dont je vais terminer qui m'a envoyé un mail en me demandant sur la partie où j'avais parlé de la vie sociétale des relations humaines et les gens qui sont trop basés sur le monde matériel et tout ça et il m'a parlé de par rapport à tout ça comment revenir vers le Seigneur alors j'aimerais être un peu très bref parce qu'il m'a passé le temps j'aimerais répondre en lui disant qu'il y a l'indexé du programme qui dit alors revenez à votre Seigneur demandez pardon et revenez à votre Seigneur il vous a accordé une puissance temporaire en ce moment et il accorde à chaque méritant l'honneur qu'il mérite alors là pour ma part pour ma liste personnelle il y a deux principales étapes au niveau du pardon et du repentir demandez pardon ensuite revenez vers le Seigneur alors pour qu'un repentir soit vraiment sincère il faut qu'une personne arrive à se pardonner soi-même il faut qu'il y ait une certaine culpabilité et il arrive à se pardonner soi-même afin que son âme soit en harmonie avec son esprit alors une fois qu'il a réussi à franchir cet état il peut maintenant se diriger vers le certain niveau pour dire que je reconnais je ne me reprends plus afin que l'autopuissant créateur se prendre arrive à pardonner ses péchés c'est le repentir vraiment sincère alors c'est deux principales étapes on ne se jette pas tout d'un coup comme ça pardon il y a le repentir sincère c'est à dire arriver à reconnaître sa faute culpabiliser, analyser et ensuite créer une certaine harmonie au fond de toi que ce soit là il s'exprime et en fait sur un deuxième lieu revenir à le créateur dans la prière et dans la foi en demandant le pardon sincère alors que Dieu vous bénisse et je remercie tous ceux qui me soutiennent pour cette première oeuvre et je demande de se procurer l'oeuvre et de me faire de retour par message qu'on prend dans les personnes et le voici c'est le 7 oeuvre dont il s'agit le vie spirituelle à vous la puissiez un peu merci puis au ministre merci